Musique Donc il me revient, la tâche heureuse et l'honneur de vous présenter les trois protagonistes de notre table ronde d'aujourd'hui, consacrés à la race, à l'âge moderne, sous titre expérience, classification et idéologie d'exclusion. Alors je vais commencer par ordre chronologique de spécialisation, je précise. Je vais commencer par vous présenter Jean-Frédéric Chauve, qui est à l'EHESS membre du Centre de recherche sur le Brésil colonial et contemporain au sein du Laboratoire des Monts Américains. C'est un spécialiste de l'histoire politique à l'époque moderne, un spécialiste des évolutions des structures politiques qu'il envisage à partir des cas des pays ibériens. Sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, il a publié en 2014, notamment pour une histoire politique de la race, publiée au Seuil en 2014 donc, et le titre indique assez l'ambition de l'ouvrage qui est d'envisager le processus de racialisation dans sa profondeur historique et du point de vue de l'histoire politique. Un peu plus près de moi, Sylvia Sebastiani, historienne également, et responsable au sein du Centre de recherche historique à l'EHESS du groupe d'études sur les historiographies modernes, le GEM. Elle est spécialiste de l'histoire des savoirs et du XVIIIe siècle, donc des lumières en particulier, plus spécialement envisagée depuis l'État anglais et écossais. Elle est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage publié chez Pagrave en 2013, The Scottish Enlightenment, Race, Gender and the Limits of Progress, sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, mais surtout, elle coanime, depuis 2008 avec Jean-Frédéric Chaume, un séminaire sur le thème de l'histoire de la race, et de la racialisation. Et ce séminaire, et c'est bien ce séminaire qui est à l'origine d'un livre qui va sortir en septembre de cette année, en 2021, donc, chez Albain Michel, et qui s'intitule Race et histoire dans les sociétés occidentales. J'ai plaisir à souligner ce mode de production scientifique qui est, je pense, emblématique de la fabrique des sciences sociales qui accourt à l'EHESS, une fabrique centrée autour du séminaire de recherche, véritable creuset, et matrice d'expérimentation, d'arguments, de réflexions, de concepts, appelés, peut-être, à être formalisés par la suite, dans un livre. Ces séminaires sont très souvent interdisciplinaires et transnationaux. Jean-Frédéric Chaume et Sylvia Sébastiani ont ainsi pu connecter leur domaine d'expertise, anglaise et ibérique. Il a été également interdisciplinaire un petit peu plus tard, puisque Anne Laffont, troisième mousquetaire de la session d'aujourd'hui, les a rejoints en 2017 dans ce séminaire. Et Anne Laffont est à l'EHESS, membre du Centre de recherche sur les arts et le langage. Elle est historienne de l'art, de l'art des 18e et 19e siècles, envisagés à partir de l'espace français et de ses colonies. Elle a récemment publié « L'art et la race, l'africain tout contre l'œil des lumières » aux presses du réel en 2019. Elle a également collaboré à l'exposition qui a connu un grand retentissement consacré au modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay au printemps 2019, au temps béni. On peut encore aller à vos expositions, mais je suis contente qu'aujourd'hui ce soit précisément le grand retour de ce temps et de le célébrer avec vous et avec Anne. Plus récemment, Anne a condirigé avec Vincent Deveine un numéro spécial de la revue critique consacré à l'art noir en 2020. Tous trois proposent donc trois angles d'approche différents de la racialisation. Une approche politique de la race partant des XVIe et XVIIe siècles et des espaces sibériques. Une approche de la race par l'histoire des savoirs, en l'occurrence des lumières britanniques, anglaises et écossaises. Enfin, une approche par l'histoire de l'art et des débats esthétiques en France et dans ses colonies entre XVIIIe siècle et XIXe siècle. Alors, je vais laisser la parole immédiatement à Jean-Frédéric. Bonne soirée et bonne soirée, selon qui nous écoutons. Comme l'aimait de dire mon collègue et amie, Caroline Calard, effectivement, Sylvia-Sébasténie, Anne Laffont, je m'aimais, nous complementons tant pour les thèmes comme pour les les périodes et pour les méthodes de l'approximation du sujet de la race en un marco que ahondra son travail sur des historiographies de écrits en plusieurs idioms, par exemple, français, 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 portugais, avec un peu la melancolie compartida entre les trois de tenir un accès menor à d'autres historiographies, en particular en allemand, mais en tout cas, nous avons décidé cette soirée de diriger à vous dans les trois les principaux de notre travail. En mon cas, à moi, il me faut parler en espagnol, il me faut parler à Sylvia-Sébasténie en anglais et Anne en français. Comme l'aimait aussi, dans la présentation de Caroline, le point de partida de ce de ce d'ébrun avec une de force que, pour nous, le problème de la race, en premier cas, c'est un problème qui peut être débit de nature politique, à mesure que nous d'ébrun que le système de autorités de commande et d'obtenance des anciens régimen, ont pris la main de façon très importante de mecanismes de segregation, de discrimination de parties de les sociétés dirigées en la Europa occidental et en ses colonies. Je dois aussi dire que ce qui nous donne aux trois est la idée de que une histoire sociale, pour nous, histoire sociale est pratiquement une redundance, seulement peut descanser, quand de l'antiguë régime se trata, sur un dispositif de investigation en lequel les investigateurs travaillent avec tout type de documents que nous avons, tant d'archivaux comme documentaux de la doctrine juridique, médica, teologique, politique, la littérature, en un cas particulier avec une insisteuse spéciale dans le théâtre et aussi dans les belles artes. Notre proposition, en relation avec d'autres historiographies et d'autres propositions, est d'insistir sur la possibilité ou l'intérêt de abordar le thème de la race comme un tema de longue durée, que aondra raíces en la alta époque moderne, et pour ne pas dire le final de l'État, l'État de l'État, l'État de l'État de l'État. C'est une première contradiction historiographique avec ceux qui pensent que le thème racial comme un tema politique n'est, ou est acte de présence avec la divulgation de les grandes clasifications imaginées en l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État, et avec ce changement fondamentale qui était le usage et la distorsion politique de la théorie darwinienne dans la seconde de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous aussi entrons en contradiction avec une autre possibilité très généralisée dans la historiographie internationale, qui insiste que le moment de l'état de l'État de l'État de l'État qui a l'État de 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 l'État sur un dos secondes, le développement de la histoire naturell et les grandes clasifications, selon le être humain dans ces clasifications, et le plus de la «trata negra ». Notre proposition est alternatifs à ces deux deux proposites clásiques, en la medida en que, comme je l'ai dit, arrancons du final de la Edad Media en diálogo constante entre les trois. Ce qui signifie que notre expérience n'est pas en contradiction, non avec la historiographie, mais avec l'ambiance politique ou le pays politique actuel en torno à la idée de que le tema racial est exclusivement liés à l'expansion colonial, cosa que nous semble une limitation en la medida en que la fragmentation racial de la société non nécessite la expansion colonial pour commencer en Occident et aussi entrons en une contradiction politique avec tous lesquels que aujourd'hui, tant d'un point de vue académique comme d'un point de vue de la politique politique, afirman et reafirman que le racisme est sonne du capitalisme. Pour enfrentarnos avec ces défis, nous devons combattre trois obstacles. Un premier obstacle, que je qualifierais de caractère epistemologique, c'est-à-dire, que nous souhaitons que la histoire de la race ou de les categories raciales dépendent exclusivamente de la cronologie de la historia clásica de las ciencias, ce que en la historiographie britannique se llama la Big Narrative ou la Historia de la Revolución Científica, pour precedir un autre système de cronologie basé en le développement politique de les sistemas imperiales et les systèmes monartiques imperiales de finales de la Edad Media et inicios de la époque moderne. Le deuxième obstacle de caractère historiographique, est-à-dire, en les territoires colonisades, frutus de la colonisation que commence en le siècle XVI, avec quelque chose qui n'est pas toujours bien et c'est la idée selon laquelle une société faite avec des mestis, ou même une société en laquelle les mestis sont des majorités demographiques, non nécessairement sont des mestis, marquées par la ouverture, la fluidez et le cosmopolitanisme. Le troisième obstacle et le dernier obstacle est un obstacle que je dirais de caractère memoriste en relation avec la memoire historique et la memoire citoyenne, et c'est dire que, si bien existe un lien très fort entre le racisme de la seconde partie de notre époque et la expansion de la trata et de la esclavité, par conséquent, la relation estrech entre la race et la esclavité. Pour pouvoir prendre à terme ce programme, nous avons une définition compartile, selon laquelle le phénomène politique de l'exclusion racial se basa en la idée selon laquelle les caractères sociales et morales de les personnes se transmisent de génération en génération, suivant un processus ou processus en lesquels intervient, de alguna manière, le corps, à travers de la sangue, de la leche, du semen, et le corps entendé non seulement comme une métaphore, mais comme une réalité physique. A cette définition synthétique, nous pouvons ajouter ou ajouter une définition de caractère plus analytique, c'est-à-dire, étudiant le monde occidentaux et sa expansion des finales de l'État Média, nous sommes à la conclusion de que trois types de processus permettent le développement de políticas de caractère racial. Première, la différence entre la personne conquistée et la personne conquistée, entre la personne vencée et la personne vencée, et surtout, la transmission en les lignages de ce caractère de ser descendiente de vencido ou descendiente de victorioso. Le deuxième phénomène est un phénomène qui n'a pas de la religion, c'est-à-dire, la idée de que existent en les sociétudes des personnes pures, des le point de vue religieux, des personnes impures. C'est-à-dire, 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 caractères qui se transmisent aussi par via de génération. Et, par exemple, le troisième phénomène est un élément qui a ver avec la sociologie du travail, selon que non une oposité binaire entre le bien et le mal, le plus et le moins, mais un reparti trino en lequel, en un extremo negatif, est-à-dire, le travail non libre ou, mieux, le travail servile, frente à un travail non servile ou libre, si aquella chose existe, et ces deux formes, frente à autre réalité, que est l'ocio aristocratique, c'est-à-dire, le privilégio de vivre sans travailler. Et ces caractères sont caractères que, en moltes sociétudes, se vont transmettre par via de génération, à travers les linages. Donc, partiendo ces deux définitions, la sintétique et l'analitique, est, plus ou moins, le bas de Mekun, avec lequel nous pouvons avancer pour analyser une série amplia de situations que se dieron en les sociétudes occidentales et en les sociétudes sur les que se expandieron a lo largo de la époque moderne. A conséquence de cette élection, ce que nous offrons, c'est une histoire de la race qui assume quatre types de processus. Premièrement, assumons le fait que les sociétudes occidentales, les sociétudes, avant de commencer, le plus menor atisbo de l'expansion territorial ou de conquista externe, sont sociétudes en les que se dieron fenômenos de naturalisation de les différences sociales, ou, si voulez, différences de classe, entre, par exemple, le monde de la nobleza et le monde de les techeres. Seconde, nous avons été, et nous avons été, très attentés au développement du antisemiteisme christianisme en Europe et hors d'Europe, des l'antijudeisme medieval jusqu'à la formation d'un certain odieux racial contre les judoies ou descendent de les judoies converses. Le troisième, c'est le trait général ou les traitements souffrides par les natifs dans les sociétudes conquistées, et, par exemple, le lien fort entre esclavisme et le rechage de les africains en particulier fuera de la commune humanité. En notre travail, ces quatre dimensions vont vinculées, non seulement ajoutées l'un à 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 l'un, de correspondance entre uns éléments et autres. En ce marco, le laboratoire ibéric est de especial relevance, non seulement parce que moi m'intéressent les sociétudes ibérices, mais parce que dans le monde ibéric se trouvent des phénomènes que n'ont connaissé d'autres sociétudes européennes, commençant par le mecanisme d'exclusion à travers des Estatuts de L'Homme des sangres. Et, seconde, par le fenômeno de la Inquisition, cuyaux trabajos en les sociétudes ibéricas tanto de Europa comme de l'Amérique comme de l'India, en Goa en particular, en l'Estat d'India, en Goa, a consistir en, digamos, afirmar, confirmar les prejuicios que circulaban en les ambientes que habían decidido establecer Estatuts de L'Homme de Sangre. Dicho entre paréntesis, si le dedicamos una cierta importancia a la Inquisition y pensando que la Inquisition sistemáticamente estuvo investigando a personas que se dedicaban al negocio y al comercio, yo creo que la relación entre capitalismo y racismo puede parecer realmente cuestionable. elemento fundamental en nuestra aproximación es la idea de que la experiencia americana inaugurada por los ibéricos y luego seguida por los ingleses, los franceses, holandeses, daneses y suecos, esa experiencia americana no tiene parangón en la historia de la humanidad por la enormidad, por la escala gigantesca de trituración demográfica que eso supuso desde el desplome demográfico de las poblaciones nativas hasta, por supuesto, la trata, es decir, la deportación forzosa de 12 y 14 millones de africanos durante la época moderna. Aquí, cerrando más o menos el argumento que les quería presentar, quisiera poner el énfasis sobre este punto para que quienes nos escuchan con cierto interés hacia el mundo ibérico no piensen que esté yo repitiendo digamos el abecedario de la leyenda negra. Por supuesto, de esto no se trata. Sin embargo, sin embargo, el hecho de que la leyenda negra sea una figura historiográfica e ideológica que merece ser rechazada, no cabe la menor duda de que en la trata atlántica el peso ibérico fue el mayor, el 80% aproximadamente de los africanos deportados lo fueron para ir a las colonias ibéricas y la inmensa mayoría de los africanos fueron trasladados en barcos portugueses sin duda. Segundo, la trata atlántica mantiene relaciones estrechas con la experiencia ya no solo ibérica sino mediterránea y al final es de la edad media en el que efectivamente la la península ibérica y el sur de Italia desempeñaron un papel clave. También es algo que tenemos muy claro que no se puede pensar el mundo atlántico desvinculándolo de la historia europea y de la historia mediterránea. Y por ende serán mis últimas palabras para pasar luego a Silvia. Yo creo que de este recorrido sacamos la conclusión de que la la raza es algo que se impone en sociedades donde permanece un cierto nivel de movilidad social. Pero resulta que este nivel de movilidad social no es obvio que las categorías más fundamentales ser blanco o no serlo, ser español o no ser español, ser cristiano o ser salvaje son fronteras que no se traspasaron así como así y esto a lo largo del periodo moderno. y por último quiero insistir en algo muy importante que nos une aunque Silvia sea una historiadora de las doctrinas científicas, historiadora de las doctrinas filosóficas, compartimos la idea de que las políticas raciales no necesitan a priori disponer a priori de doctrinas coherentes para poder actuar sobre los pueblos en las dinámicas y en los procesos de dominio. Y con esto paso la palabra a mi colega Silvia. So, as promised or menaced the second part of the seminar will be in English though with an Italian accent. In the 20 minutes at my disposal I'll focus on the question of race from the perspective of the history of knowledge histoire de savoir on a different space Britain and its empire and on a later period corresponding to the 18th century and to the boom of slavery as Jean-Frédéric stressed already. I'll deal with one key question of our seminar that is the definition of humanity and its boundaries. I will focus on a specific subject the orangutan which was transported to Europe for the first time in the 1630s and which became a central issue of the Enlightenment science of men interweaving with racial classifications of humanity. Historiography has widely emphasized the importance of the debate on the orangutan in the Enlightenment both from the viewpoint of anatomy and natural history as well as from a philosophical and historical perspective so that the 18th century has been labeled as the century of the orangutan. I borrow here the expression of Miriam Major author of an important monography on Petrus Camper about whom Anne Lafont is going to speak. What I want to show here is that the arrival of the great ape in Europe transformed the reflection about humanity and had a profound impact on the construction of race. So my question would be what do orangutan mean to our understanding of human sciences? How do they contribute to the conceptualization of humanity? And to what extent does such a conceptualization interplay with the humanization or animalization of peoples and its division in different degrees and races? By focusing on the so-called orangutan, my inquiry aims to show that the 18th century debates about the boundaries of humanity was crucial in shaping Western human and social sciences. At the same time, I argue that the Enlightenment debate, scientific as well as political and legal, were deeply connected with the question of slavery and its global markets, in which the orangutan, this is my claim, was central. The book I'm writing, and that I regularly present in this seminar, as Caroline said before, one of the major characteristics of the cult seminars is precisely the fact of presenting the research in the making, centers on the first introduction, this section, and public exposition of great apes in Europe, with a specific attention to Britain, between the 1630s, when the first orangutan reached Dutch, and later English, and French menageries, and the 1790s, when the British debates about abolitionism reframed the human-animal divide. Within this context, I have started to trace what appears to me as a crucial process. The humanization of the orangutan went hand in hand with the animalization of a part of humankind. Humankind, the savages, of course, with inverted comma, it's a term of the 18th century, a category embracing Africans and Amerindians, as well as, at the heart of Europe, the wild children found in the forest or the poor, but also the Irish or the Scottish islanders, for instance. I would push this argument even farther and claim that the animalization of the savage was construed through the humanization of the orangutan, an aspect that becomes increasingly evident in the effort of the Somerset case in 1772, which marks the beginning of an anti-slavery legislation in England. My point is that in the very moment in which the human-animal divide lowered, the divide between savage and civilized people increased and crystallized, becoming wider than in any previous period. A hierarchy between human races was established within humanity. in this paper, I'll focus on a specific moment, place and case, the sensational arrival of Madame Chimpanzé in London in 1738, brought from Angola by a merchant of slaves and exposed in the place of sociability par excellence in Britain, that is, the coffee house. is to investigate the relation between curiosity, spectricularization and science, which led to the commodification of the orangutang as well as to the commodification of a part of humankind. My hypothesis is that this relation has been mostly implemented in Britain by the culture and economy of slavery. I'll end my paper by hinting at the 70s, 70s moment when the British debates about abolitionism became so crucial to reframe, this is again my working hypothesis, the human-animal divide. The association between apes or great apes and Africans, fueled by the sexual imaginary of their possible mating and interbreeding, offered new arguments to the most fundamental questions of the age of revolution, that is slavery. First of all, what did orangutang mean in the 18th century? The orangutang, spelled in a number of ways, to the point that it is impossible to do a world search, just forget about this, is a term of Malayan origin, meaning men of the wood. Orang means men and utang means wood forest. So it is the exact translation of the Latin homo silvestris, which entered Europe in the mid-17th century through Dutch physicians. Until the end of the 18th century, orangutang was employed as a generic noun for labelling what was nowadays distinguished as two different kinds of apes. It designed both the Asian orangutang from Borneo, what we consider the real, the true orangutang, and the African chimpanzee from Angola, what exactly we call chimpanzee, was called again orangutang. the gorilla will arrive in Europe only in 1840s. There were then different routes of commerce from which the orangutang reached Europe. The East Indies, where the Dutch East India Company had built its commercial empire, and the Southwestern Africa, where the British Royal African Company actively operated in parallel with the Dutch and the Portuguese. This means a variety of actors belonging to different regions of Europe and the globe. Slaves and apes, this is a point crucial in my research, often shared the same commercial networks in their ways to Europe, and they were part of the same global market of slavery. The discovery of the orangutang the discovery with Inverki common again coincided on the one hand with the massive involvement of the British with the African slave trade and on the other with the first significant encounter with the sub-Saharan West Africans who came roughly from the same region of the chimpanzee. 17th century sources often betray a shift from a geographical proximity to a typological and essential similitude, leading to the overlapping between Africans and apes, as pointed out by Winthrop Jordan in his classical study White Over Blacks in 1968. The question of the nature of the orangutang and to what extent it could belong to humankind arose in European medical milieu with intensification in the second half of the 17th century of the practice of comparative anatomy, a branch of medicine studying human and animal bodies through comparison. But very soon it transcended the milieu savant appealing to a growing urban audience in European cities and especially in London. in the 18th century London there were several kinds of sites where apes were exposed dead or alive stuffed or as a skeleton such as fairs like the sunbar to the moon's fairs, menageries, museums, anatomical collections, the coffee house played a crucial role in the spectacularization and humanization of the orangutang through the new language of civility and politeness. broadcast and newspaper promoted and recorded the presence and performance of the orangutang while also advertising the coffee house in which it was exposed. The coffee houses also became one of the stages of the Royal Society and for its public demonstration. Indeed, it is crucial to recognize the increasingly public dimension of science in the 18th century which also implies entertaining and curiosity a transformation that the study of science have well identified in the last 20 years. What I want to argue here is that the misaspectacular, the spectacularization of the orangutang greatly contributed to fabricate the orangutang of which until the end of the 18th century almost nothing is known. The very few exemplars which arrived alive in Europe were all very young and systematically taken by killing their mother. At the same time, it's emphasized closeness the emphasis on the closeness to the human being led to fragment humanity. This corresponds to a switch from a medical debate about the comparison between apes and humans to a political dispute about the different categories and the degrees of humanity. Here again, you can see the passage between science and politics. In order to make my case, I would like to show you how a London newspaper and this is exactly thank you, a newspaper advertised the imminent dissection of his chimpanzee by the leading anatomist Edward Tyson. You have seen before the title here of Edward Tyson and you can see also the picture like a biped but with a stick. this is one of the main image that traversed past the entire 18th century. So, Tyson published a work which dictated the agenda of the 18th century scientific, philosophical, as well as political debates on the Rangutan, also becoming the crucial source of both Linnaeus and Buffon. I will not stop in ties on the work also because I could speak forever otherwise, but we can come back on the debate if you want. Instead, I want to focus on this paragraph published in the Flying Post in May 1698. The monster, is said, from monstrare to show or from monere to warn, which is used that this word in order to stress its extraordinary nature and the resemblance to the human. That was exposed at Moncrief Coffeehouse. You can see that there is the publicity of the coffeehouse explained by and then it was dissected by Dr. Tyson and you have all the titles on this Dr. Tyson, et cetera, who is going to publish an account for the satisfaction of the curious. This is a first starting point. Then with cuts. so you have images, so you have also the figure of this describing the anatomy of it, which together with the view of its skeleton, skin, and stuff, et cetera, you can have the very idea of what is an orangutang. The account given, this is the second part of it, by those that brought it over is as a laus that it came from Angola in Africa and was sold to the captain among a parcel of slaves. This notice could simply be read as the entry of a new monster in a society already full of monster, monstrosity, and the exhibition of monstrosity, on which much has written by historiography. but we would lose the real meaning, I think. What interests me here is twofold. First, that the orangutang is presented as a product of consumption, as well as of science. It's posed in a coffeehouse, initially alive and then stuffed and in skeleton. You can see, even today, the skeleton of the orangutang in the Natural History Museum in London. And second, that the circuits from which the orangutang came from Angola are the circuits of slavery, an aspect which, to my knowledge, has been passed totally unnoticed. It was sold among a parcel of slaves. The case I'm going to examine in detail 40 years later ties on this section reinforced both these observations while marking a crucial turning point. So, you can go to the next one. The sensational success of Madame Chimpanzé coming from Angola drinking tea and dressing in French fashion a la mode de Paris as all the newspapers stressed, is the most accomplished illustration of the spectacularization of the humanity as well as of the femininity of the orangutang. Its case illustrates the complex relations between learned culture and commodification of the ape in the new society of spectacle where the public dimension of entertainment and curiosity is a decisive driving force in the development of science itself. Every London newspaper reported on the event in detail. Information about Harry's position at the Randall coffeehouse was spread through advertisement, announces, and comments by visitors which invited the press. For one shilling only, everybody could benefit from these new spectacles. And I quote here, never seen before in this part of the world. Thus, through these various media, one can follow the process of humanization of the ape, which could also be transformed into a process of feminization leading to corrupted effeminacy. Among many other notices, the London Post announced, and this is the quotation, that is literally arrived in the ship's speaker. The ship's speaker was a slave ship. And to be seen at the Randall coffeehouse against the general post office in Lombard Street, again, the publicity of the coffeehouse, the creature by the Angolas calls chimpanzee or mock man, attention to the term mock man, being perhaps the greatest curiosity in the known world. The press immediately adopted and diffused the new term chimpanzee, that the captain Harry Flower, a slave merchant whose voyages from Angola to North Carolina are totally traceable. It's enough to look at the Slave Voyager Org, which is this fantastic website in which you can trace all the slaves in the British world, at least. And the owner of this ape that brought it to England had just introduced the English as an Angolan term. The alternative mock man is significant in stressing the mimic relation between the ape and man, a relation that is recorded still today in various European languages and stressed by the English verb to ape, the French or the Italian . The entrance of the word chimpanzee in European languages did not lead all along the 18th century to distinguish the African from the Asian ape, but rather overlapped with other existing terms including the oracle tongue, pygmy, satyr, pongo, barris, or gioco, which remains synonymous. It's enough that you open the volume of 14 of Buffon's Historia Naturelle and you can have all the list, two pages of list of synonymous. The Longhorn Magazine recorded the next quotation that the chimpanzee walked upright naturally, ate in a human manner, drank tea, dressed with a thin silk vestiment and showed a great discontent at the opening of the gaunt to discover her sex. So it was modest, a clear sign of her innate sense of modesty and sensitivity. Please note the use of she and very often even in the same paragraph you have a shift from she to it, from it to she. And also note the triangular trade route from Angola with the typical lack of precision because they speak about Guinea to Carolina to London. so in the beginning, again, I spent a lot of time in order to understand this phrase because a rider from Carolina that was taken in the woods at Guinea, I couldn't understand anything. Because for me, if an information that was very clear for them that there was, they were part of the triangular slave trade for me, was totally not comprehensible. And very often you don't see things that you don't expect. So you have to reread this kind of information. And the newspapers are real interesting sources also for working on police. A copper plate is the next, yes, a copper plate engraving the chimpancé realized by Gérard Scottin II after a drawing of Hubert Gravelo. Hubert Gravelo has a significant role in the process of humanization of day via its mediatization. The French artists of the portrait were two of the major representatives of the Rococo style, as you can see from the frame, for instance. Within this contest, it is particularly interesting to emphasize following in the footsteps of Katie Scott that the Rococo gives much attention to the question of the boundaries between natural and artificial and how natural is transformed by human intervention. I'm trying to give the ball to one. This shows the celebrity of the chimpancé capable of attracting to the coffee houses celebrated artists such as Gravelo while constructing such a celebrity. The landscape, however, is not that of the coffee house but of the supposedly original environment of the chimpancé in contrast to which the chimpancé emerges as an educated and polite madame after and thanks to its arrival in London. One could even read the background of the engraving from the left to the right as an allegory of the stages of humanization of the chimpancé originally climbing on a palm tree then represented in family using a stick for maintaining an erected posture as we have seen with Tyson up to the protagonist in the first plane perfectly biped. You look at Madame Chimpancé. Madame Chimpancé has abandoned the cane on the ground as it has become useless. Like a lady of high society she now rather hold in her hand a cup of tea symbol of the luxury product imported from China and destined to the consumption of the elites. The consumption of tea you can go to the next slide emerging from a British market after the opening of the Canton trade to China on a regular basis by the English East India Company in 1717 was still a novelty in the 1730s and it was prerogative of aristocrats. For a comparison give a look at the frontispiece of the collective volume edited by Maxine Berg and Elisabeth Eger Luxury in the 18th century which reproduced the painting of the English family at tea painted in 1725 by the Flemish artist Joseph van Aiken you can see that the cap is exactly the same. another element of contrast between the elevation of the chimpanzee and the world of wildness is the presence of an African represented in the act of chasing the chimpanzee. What is emphasized here is the violence of such a savage as opposed to the elegance and delicacy of the animal at the center of the portrait. we might have expected to see the chimpanzee fully dressed with the silk cloth as she or it was always described in newspapers. But what prevails here is the gesture of the anatomist is an anatomical choice that they have met body corresponds to the exigence of precise description of anatomical drawing. The image had an incredible and sudden public success in London in two weeks the booksellers of London and Westminster warned that all the copies were sold out. There are in the newspaper saying, please stop to invade our bookshops. It's over. We will do other copies but now it's over. The image was then continuously published with variations in travelers as well as scientific words including Linnaeus. I could show you for forever many, many different adaptations of these images. The manuscript text that you can see very little at the bottom of the image by Gravelo Scottin was a dedication to Sir Hans Lone who in 1727 had succeeded to Newton as president of the Royal Society which evinces the intention to get the official support and patronage of the most important scientific institution of the time that is Royal Society. The president Sloan went up to the coffee house to examine the chimpanzee an aspect that shows once again the multiplication of stages of science including non-institutional places in which Sloan is still the intermediary. Sloan pronounced it himself, I quote, extremely well pleased and fully endorsed the idea of a strong proximity between the ape and the human. The chimpanzee experienced an amazing social ascension moving and the desire of several personal quality from her first popular coffee house to one more elitist the white perute in Charing Cross. There she had a separate apartment for the ladies and was entirely dressed after the new fashion a la mode de Paris. It is from this moment on that she regularly becomes in the press madame or mademoiselle. Newspaper described and so doing fabricated the African lady mademoiselle chimpanzee as modest, sensitive, polite with good manners fond of tea and silk clothes and daily improving human capacity and understanding. Next slide. After five months from her triumphal arrival in London Madame Chimpanzee died abruptly. The universal spectator captured the scene. It's tough. She seemed to be very sensible that she should die and to the surprise of those presents behaved in a great measure like a negro in the light circumstances. The honor lost by her death is very considerable as she was a kind of an estate to him. So here the two points are quite clear in the way in which they invented the orangutang they also invented the way which an African negro used could die in the same way. And on the other point is that it was much better to be the owner of a chimpanzee than the owner of a slave because you could gain much, much more with only showing the chimpanzee. I will just go to the end of the point. Sloane, together with the sergeant to his majesty's household, John Ramby, took part in the autopsy of Madame Chimpanzee which concluded that Madame Chimpanzee was addicted to tea and died of jaundice due to the extravagant quantity of tea in her body. What matters beyond a funny for us medical report is that such authorities pronounce the chimpanzee to be a quote perfectly of the human species. So the case of Madame Chimpanzee has meaningful and not so funny consequences which have to be highlighted in order to grasp the enlightenment debate about the boundaries of humanity. The celebrity she gained in coffeehouse familiarised among the white European public the image of a sensitive and educated apes capable of social feelings and compassion. On the one hand, the chimpanzee's addiction to tea and silk dresses was a warning against the emasculating of the new consumer society symbolised by the coffeehouse and characterised by femininity. On the other hand, the incessant emphasis of her natural sense of shame and decency contributed to naturalise and universalise modesty and chastity as female characteristics, thus becoming a prescriptive model for 18th century upper class European women and aspects underlined by Linda Schindler. But within the colonial context of the time, this led to her hierarchisation of women across the globe and of humankind in general. It is precisely the natural delicacy and elegance of European women that distinguish them from other women construed in parallel and through other channels of information as immodest and insensitive. That is to say, savage and degenerated, mainly African and Amerindian women whose supposed lesser physical fragility would have made them more suitable for harder work. If I have insisted so much to the humanisation of the ape is precisely because I think that this plays a central role in the dehumanisation and animalisation of the African slave which dramatically increases within the specific context of the British anti-slavery campaign in the 70s, 70s and 70s, 80s. Indeed, the English planter is the next slide and I will go very quick here, here again. before. The English planter Edward Long, one of the most gociferous pro-slavery voices in the 18th century did not miss the opportunity to pose orangutang's fine table manners to African course one, so probing the bestiality of Negros. It's the the previous image. They the 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 previous one, Caroline. Ah, yes, sorry. They Negros used neither tablecloth, knives, forks, plates, nor trenches and generally squat down upon the bare earth to repast. So, the contradiction with the data is very clear. Just go to the another slide, slide, one again, okay. so, I just want to raise your attention on this horrible quotation in which Ludicro says, the opinion may seem, I do not think that an orangutang husband would be any disgrace to a not female. You can see here the socialization of the orangutang who has become a husband in front of the African woman reduced to the sexual role of female. is totally inverted in the phrase. So, the point is that in the moment in which the anti-slavery legislation is taking place, this question of racialization and using the humanization of the orangutang in order to racialize the part of humanity becomes much stronger than before. and I just please go to the last quotation and we stop here. The sexuality and slavery in the in the previous slide you could see the race, the orangutang carrying off an angry girl, which becomes, what is interesting, this is a frontispiece of a later edition a translation of the males. So, it's not something by chance and you can see the same motive that we have seen before. But we, we could speak a lot also about this, but I cannot do now. I just want instead to stress the point that the sexuality and slavery made African and Amerindian women perfectly fitted for both productive and reproductive level, as Jennifer Morgan has shown in the most precise and convincing way. Their supposed lack of pain in giving birth continuously repeated by travel literature made appear them as real animals, while their pendant breasts allow them to nurse their children over their shoulders while continuing working. And so, the last quotation is just their women, again, Edward Long, are delivered with little or no labor. And you can see that the quotation end by stressing that they seem exempted from the curse inflicted upon Eve and her daughters. I will greatly multiply. I sorrow in sorrow shall bring forth children. This is the Genesis, King James Version. that they are out of humanity because of this. So, as long, the history of Jamaica illustrated in the most virulent way the association between Africans and babes and its strong sexual dimension since the 70s, 70s, had become a commonplace in the most fundamental debate of the age of revolutions that is slavery. Sorry, it was a bit too long. Ah non ! Bon, et alors, en plus, j'enlève mon masque et je parle en français. voilà. Merci beaucoup à tous les deux et puis je vais tenter de compléter un peu l'exposé où déjà beaucoup de choses ont été dites mais peut-être que je me concentrerai donc sur la part des images mais aussi peut-être de l'histoire de l'art comme discipline un peu plus ambitieuse que juste celle des chefs-d'oeuvre en tout cas et que ce sera l'occasion de voir comment je suis entrée donc dans ce projet collectif qui était bien ancien et que j'avais suivi en tant que participant au séminaire mais que j'ai rejoint ensuite avec mes propres outils et dans quelle mesure je crois que ça peut et en fait, ça a déjà lieu puisque autant je rejoins les enjeux politiques et d'histoire des savoirs que portent mes collègues, autant plus ça va, plus ils utilisent aussi du matériel visuel artistique ce dont je me réjouis beaucoup. Donc la contribution de l'histoire de l'art comme discipline à l'histoire de la race, je crois qu'elle s'intéresse tout d'abord à différents régimes de visibilité et leur histoire bien évidemment par l'étude des objets, des images et des œuvres d'art donc qui nous sont parvenus, c'est-à-dire que ce sont les sources finalement d'une histoire de la visibilité qui peut prendre, se décliner de différentes manières et il est intéressant de passer donc par, je cherche où je dois regarder ces œuvres d'art, ces objets et ces images donc sont les sources d'une histoire des sens que l'on peut faire notamment de la vue. Or on sait, c'est quelque chose dont témoignent d'ailleurs les sources textuelles mais que l'on sait aussi par expérience que la question justement de l'altérité passe souvent premièrement par une expérience visuelle. Donc l'idée que l'on puisse faire l'histoire justement de ce sens comme étant une ressource pour comprendre comment on s'installe finalement la différence de l'un à l'autre et finalement la possibilité de catégoriser sous des régimes ratio m'apparaissait intéressée. Donc ce sont à la fois la reconnaissance des signes ratio des autres ou ce que l'on considère être comme étant des signes de race finalement auxquels on peut accéder notamment par les sources visuelles. Et en plus, je crois qu'il y a différents aspects de cette discipline histoire de l'art qui peuvent nourrir donc cette enquête sur la race parce qu'elle est une construction qui repose non pas exclusivement mais aussi sur une expérience donc visuelle. Donc l'histoire bien évidemment de la visibilité c'est-à-dire comment s'agencent les choses dans l'expérience humaine, l'histoire de la perception visuelle, l'histoire du matériel visuel et artistique comme source, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'histoire aussi bien évidemment des représentations comme contribution à la formation des catégories sociales, c'est-à-dire qu'il y a aussi, et ça peut être de manière plus traditionnelle, l'histoire des œuvres d'art et des images qui sont qui sont partie prenante notamment dans la stabilisation finalement des différentes races c'est-à-dire qu'on les reconnaît comme existantes. Donc je vais présenter juste un certain nombre d'objets qui servent justement qui servent de ce propos-là et je commencerai si tu veux bien Caroline par la première image. J'ai essayé de montrer des choses très différentes les unes des autres pour militer dans le sens d'une histoire de l'art qui peut être justement dans la discussion autour de l'histoire de ces catégories raciales. donc tout d'abord vous montrer les différents régimes visuels, enfin les différents objets qu'il est possible d'interroger, d'étudier pour essayer de comprendre comment s'édifie finalement une pensée raciale donc à la période moderne. Et tout d'abord donc cette fresque de la résidence de Würzburg en Bavière de Giambattista Tiepolo et où on voit donc la représentation des quatre continents et l'Europe conduite par le char d'Apollo. donc on a autour de, et c'est ce que je voulais montrer même si là vous avez une date assez tardive puisque c'est typiquement une peinture à fresques du rococo, la tradition de la représentation des quatre continents qu'on trouve au moins depuis le XVIe siècle et son articulation finalement si on peut regarder peut-être l'image suivante de ces continents avec une couleur de la peau, c'est-à-dire que le fait même d'identifier le passage d'un continent à l'autre avec une différence de carnation précède, encore une fois ici c'est un exemple un peu tardif, mais précède même les formes de, comment dire, de catégorisation telles qu'elles ont été conceptualisées par les nés au milieu du XVIIIe siècle. donc c'est quelque chose qui est déjà sous-jacent et qui vient aussi d'un certain nombre de représentations, notamment des trois mages bien évidemment, ou la manière dont on a la période moderne, donc au moment des premières formes de colonisation et notamment des Amériques, où on commence, évidemment en passant par l'Afrique, on commence à identifier donc les trois rois mages qui viennent évidemment visiter la naissance du Christ autour de trois couleurs de la peau, c'est-à-dire qu'il y a dans le régime de la peinture religieuse et dans celui de la représentation allégorique, diplomatique, de lieux, voilà, de représentations qui sont celles des cours, des princes, des rois, désormais, des espaces géographiques qui sont, oui, vraiment, je dois dire, reconnus visuellement autour d'un certain nombre de couleurs de la peau. Et là, c'est intéressant de voir que c'est non seulement concomitant, je dirais, de l'inné, mais que ça le précède même en pratique finalement dans ces tableaux ou dans ces fresques telles qu'on peut la voir ici. Et peut-être juste montrer celle d'après. Ce sont des détails, bien évidemment, de la grande fresque qu'on a vu. Ah, ah, qui nous valent tout ! Ça va vite, c'est sensible. Oui, c'est sensible. Il faudrait peut-être que j'utilise tout. Ce n'est pas très grave, d'ailleurs. Je continue juste. Donc, un deuxième type d'objets qui peuvent servir justement dans l'écriture d'une histoire de la race qui se fonde, entre autres sur, merci beaucoup, sur la question visuelle, c'est bien évidemment l'illustration scientifique. Enfin, on dit scientifique, peut-être d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait à propos, mais propre à l'histoire naturelle ou bien au traité scientifique, comme c'est le cas ici. Et on retrouve d'ailleurs, sans l'avoir préparé, le gravelot de tout à l'heure, qui était donc le gravelot d'après Scottin, typiquement aussi la gravure rococo du milieu du 18e siècle et qui est un frontispice, finalement, qui se trouve au début, bien évidemment, donc de se traiter de la couleur de la peau humaine, en général, et celle des nègres en particulier, donc de Lecat, qui est apparu en 1765, ou pareil, c'est-à-dire que même avec le peu de moyens, je dirais, picturaux, qui sont ceux de la gravure et du frontispice, on voit une sorte de capacité à ombrer plus ou moins les personnages représentés, qui sont les trois continents qui ne sont pas l'Europe. Sur la gauche, vous auriez l'Asie, derrière la femme assise qui représente l'Europe, vous auriez l'Afrique, et sur la droite, donc l'Amérique, avec la plume qui serait le propre donc de l'Amérique. Mais on voit, surtout quand on a, en fin de compte, la gravure devant les yeux, que l'artiste a fait un choix assez fin d'ombrage et de serrage, finalement, du trait, enfin, de la plaque, pour ombrer de manière progressive, l'Indien étant, dans sa construction à lui, plus sombre que ne l'est l'Asiatique sur la gauche et l'Africain encore plus noir, si on peut dire, à travers le traitement vraiment graphique qu'il fait. Donc, je dirais que, encore une fois, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une continuité des représentations et de ce que l'on considère devoir être les signes visibles des différentes races qui composent le monde, qui durent sur, au moins, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et qui sont parallèles, encore une fois, à une conceptualisation qui est peut-être plus intellectuelle et que l'on peut voir autant dans les grandes peintures à fresques à démonstration politique que dans le domaine de l'histoire des savoirs, comme c'est le cas de ce traité, qui, par ailleurs, n'a pas grand chose à voir avec le frontispice lui-même, puisque l'idée, c'est de faire une somme sur toutes les théories explicatives par rapport à l'origine de la couleur des noirs, qui n'est pas vraiment posée, en fait, par le frontispice lui-même. Troisième type de matériel, évidemment, le tableau, qui est un peu le propre de l'histoire de l'art, et je montre là, donc, un tableau de la fin du 18e siècle portugais, qui est tout à fait intéressant parce qu'il est précisément dans ce régime de la curiosité, comme celle qu'on pouvait évoquer avec Madame Champorzet, où on a à la fois l'étagement et la frontalité des personnages qui sont représentés, qui sont choisis, là aussi, pour le caractère, entre guillemets, bien évidemment, mais monstrueux, à la manière un petit peu de Buffon, c'est-à-dire une somme de monstruosité qui se prête précisément, justement, à la monstration. Et là, on est typiquement dans l'organisation de l'espace à l'intérieur du tableau, qui est celle, en fait, du cabinet de curiosité, et dans un, voilà, un reversement, finalement, de la merveille, de la curiosité, de la monstruosité, qui est celle du cabinet de curiosité depuis le 16e siècle, dans le domaine des beaux-arts, dans le domaine du tableau, et à partir d'êtres humains. Et donc, on a quelqu'un atteint de vitiligo, que l'on retrouve d'ailleurs, dans toute une production graphique naturaliste liée à Buffon, liée au Muséum d'histoire naturelle, ou même liée à Le Masurier, et des peintres qui ont travaillé pour les cabinets d'histoire naturelle. On retrouve un Indien, je dis tout ça avec beaucoup de guillemets, puisque c'est ce qu'on donne à voir ou ce que l'on croit nous faire voir, qui n'est pas forcément quelque chose seulement de l'ordre du portrait, même si cette famille-là, en partie, aurait été identifiée. Et d'ailleurs, le personnage qui est atteint de cette dégénération, en quelque sorte, de la couleur de la peau, qui est le vitiligo, ses traits sont précisément repris dans d'autres domaines, et on peut l'identifier assez précisément. Donc, c'est le tableau, comme pièce rare, qui montre aussi la capacité du peintre à se confronter, finalement, à toutes ces exceptions de la nature humaine et qu'il est capable de rendre avec Estria. Donc, à la fois la fresque diplomatique, l'univers des sciences avec les traités d'histoire naturelle, et le domaine des beaux-arts proprement dit, ces différents régimes, encore une fois, de visibilité cohabitent et travaillent justement à une forme de représentation, si vous voulez, des différentes races et d'organisation des unes par rapport aux autres. Et la deuxième chose que l'on peut faire, je crois, si j'ai encore quelques minutes dans le domaine de l'histoire de l'art en ce qu'il croise l'histoire de la race, c'est vraiment essayer de regarder précisément les trois fonctions du matériel visuel dans le domaine de la description, de la catégorisation ou de la hiérarchisation. On dirait une fusée qui démarre. Donc, tout d'abord dans la description, et ça, c'est assez important. On a ce portrait de Dürer, donc de 1521, et c'est tout à fait intéressant parce que le XVIe siècle et surtout la première partie, c'est le surgissement finalement de ce genre pictural comme un défi nouveau pour les artistes, c'est-à-dire cette autonomisation de la figure humaine comme donnant lieu à un objet en soi qui n'est pas articulé justement à une peinture religieuse par exemple. Et d'entrée, on voit que la figure noire est un sujet et pas d'un moindre peintre, enfin d'Albrecht Dürer, et donne lieu donc à une représentation. Et c'est celle de Caterine. Ce que l'on voit là, c'est qu'il y a aussi très tôt finalement dans la période moderne une rencontre, une confrontation, un travail en direct, si vous voulez, sur le vif, on dirait, des peintres portraiturants parce que c'est de cet ordre-là, des personnes noires et ne recourant pas soit à des caricatures, soit à des mythes, soit à des figures fantasmatiques finalement, comme ça avait été le cas notamment pendant la période médiévale, mais qu'il y a bien un certain nombre de Noirs qui vivent précisément en Europe, là où se trouve un certain nombre d'artistes, qui prennent le temps d'en faire le portrait et qui, dans un premier temps, ne recourt pas à la caricature, dont le grand moment, c'est vraiment la fin du XVIIIe siècle, donc la période bien évidemment de la traite, mais aussi de toutes les campagnes soutenant finalement ce commerce fécond, et le XIXe siècle. Avant cela, on n'est pas dans un régime caricatural quand on est dans une représentation finalement d'une personne noire. Peut-être celle d'après, s'il vous plaît. Donc, je mets juste des exemples pour voir aussi qu'il y a des contextes un petit peu différents. Autant dans le Katharina, on est face à probablement un tableau que Dürer, enfin un tableau plus exactement, un dessin que Dürer avait fait de manière personnelle, c'est-à-dire où on ne voit pas bien l'enjeu dans le cadre d'une exposition publique. Autant là, on est plutôt dans un régime de pièces de Rubens où c'est l'expressivité et plutôt l'esquisse en ce qu'il se donne du matériel qu'il pourra réutiliser justement dans les adorations des mages, dans d'autres contextes. Mais il profite d'un modèle sous la main pour se faire un réservoir d'images qui seront réemployés dans d'autres contextes, donc plus dans l'ordre de l'exercice académique et du petit travail d'atelier qui est donc très vif, très réussi aussi, me semble-t-il, même comme ensemble, ces quatre visages-là. Et puis, un troisième exemple peut-être d'un dessin, parce qu'avant, c'était ce qui se peint. Ici, on est dans un dessin autour de Watteau où on a la grande délicatesse du travail aux trois crayons de Watteau et où il est intéressant de voir que ce système des dessins aux trois crayons, dont il est un des représentants remarqué, inverse, c'est un crayon blanc, un crayon noir et une sanguine. Et avec le même matériel, il réussit à transformer, je dirais, l'incarnation de la peau. On a toutes les couleurs qui sont visibles ici et donc l'intensité, c'est comme s'il y avait une forme de monogénisme dans la pratique, c'est-à-dire qu'on a le même matériel pour signifier l'humanité et c'est l'intensité du recours à l'un des trois matériaux qui va qualifier, finalement, racialement, les individus représentés avec exactement la même économie et la même, d'une certaine manière, sur le plan médiatique, égalité, je dirais, de traitement et de douceur, d'ailleurs, dans l'œil du peintre, sur cette feuille-là qui est tout à fait intéressante. Donc ça, là, on est dans, je dirais, cette première description témoignant d'une rencontre et d'une prise sur le vif d'artistes européens qui ont croisé des personnes noires en Europe. La deuxième catégorie, c'est justement la question de la catégorisation. Je vais bien passer à l'image suivante et c'est celle, en fin de compte, de l'intelligibilité du Nouveau Monde. D'abord, éventuellement, pour faire un certain nombre de séries descriptives de ce que les artistes qui se déplaçaient pouvaient voir ou de ceux qui avaient été même formés sur place, notamment au Mexique, pouvaient voir autour d'eux et de renvoyer quelque chose qui était suffisamment standardisé pour être intelligible à ceux qui ne faisaient pas le voyage, donc pour renvoyer dans les métropoles des puissances européennes, d'une part, donc rendre intelligible le Nouveau Monde en étant sur place, en étant plus seulement en Europe, autour de rencontres interpersonnelles assez exceptionnelles finalement, mais surtout être capable de faire connaître finalement la multiplicité, la diversité, la pluralité des humanités dans ce processus de brassage des populations où les croisements, les bridations finalement donnaient lieu à toutes sortes de carnations et de configurations sociales. Donc la peinture de caste, c'est dans ce projet de trouver quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de stabiliser ce monde qui s'est complexifié par le déplacement lié en grande partie à la traite, à la colonisation, etc. Le rendre intelligible pour les gens qui sont sur place comme le rendre intelligible à ceux qui sont dans les métropoles européennes et à qui cette production picturale est en partie aussi destinée. Et ce qu'il est intéressant de voir là, c'est qu'on a ici un cas espagnol, que la peinture de caste est assez typique, enfin peut-être même exclusivement des colonies espagnoles, mais qu'on trouve aussi cette même quête, et je veux bien voir le pastel qui suit, dans les Antilles françaises à la même époque, mais sous une forme, et c'est un peu la même chose d'ailleurs dans les Antilles anglaises, si on peut dire, aux Britanniques, sous une forme tout à fait différente, c'est-à-dire autant dans la peinture de caste espagnol, on a l'identification d'un couple croisé et du rejeton, si on peut dire, pour voir ce qui se passe vraiment dans l'hybridation et la question du croisement et la mixité vraiment dans l'accouplement, autant le régime dans lequel la variété des teintes de la peau et la trace finalement du croisement des races dans les colonies françaises, passent toujours par une sorte d'éventail pittoresque et pigmentaire où on voit des femmes qui sont de toutes les couleurs de la peau sans qu'il y ait une généalogie finalement de l'origine de ces croisements, et c'est le cas ici, du plus sombre à l'avant la plus claire et puis tranquillement, et je pense que ça s'inscrit, ce type de représentation, donc on est quand même dans une démarche pour montrer finalement l'étendue des teintes ou des phénotypes possibles en colonies, mais le régime visuel dans lequel il s'inscrit est beaucoup plus proche finalement de celui du harem que l'on pouvait trouver dans la peinture notamment du début du 18e siècle, comme si les moyens à la disposition des peintres qui avaient voulu représenter cette diversité de population avaient été ceux d'une pratique picturale qui était liée à un contexte assez différent qui est celui de l'Empire ottoman et encore une fois du harem des femmes et de la diversité des femmes qui étaient à la disposition dans le cadre du CERA. Donc ça c'était pour la question de la catégorisation et je finis sur une dernière chose qui est donc cette gravure de Camper que Sylvia a annoncée, qui est un peu un tournant, et voilà pour le dire très vite, c'est le moment où à la fin du 18e siècle Camper opère un tournant, on peut dire ça, une forme de rupture et renonce au lien étroit qui avait été noué entre la question de la pigmentation de la peau ou de la race en l'occurrence noire et de la couleur comme étant le moyen de mieux la représenter. La question de l'altérité telle qu'elle va être posée à partir de Camper passera par la nécessité d'en finir justement avec cette non fixité de la couleur de la peau, comme on a pu le voir d'ailleurs soit dans les peintures de casques, soit dans le pastel précédent, mais bien dans l'ossature et finalement on dirait qu'il cherche quelque chose de plus fiable que la couleur de la peau pour signifier justement une classification raciale, pour signifier la différence ou l'altérité comme on le voit dans ce dessin. Donc il opère deux choses, d'une part il entame un travail sur la craniologie, d'autre part il recourt à ce qui sera fondamental pour la science de l'homme du 19e siècle, une horizontalisation de la comparaison où on voit passer, on retrouve le singe de Sylvia si on peut dire, jusqu'à l'Apollon du Belpédère et peut-être dernière chose parce que c'est encore une fois une gravure très marquante et là je suis un peu gênée d'en parler devant mes collègues qui m'ont entendu souvent là-dessus, mais quand même de remarquer que l'organisation scientifique que met en place Camper rompt avec tout ce qu'on a vu jusqu'avant autour de vraiment quelque chose beaucoup plus pittoresque dans la manière de signifier les autres races. On a là quelque chose qui est de l'ordre de la géométrie, il utilise des modules, il utilise une manière de légender chaque chose et au point de créer un faux qui rythme et qui cadre parfaitement dans sa démonstration puisqu'on a à la fin donc la sculpture de l'Apollon du Belpédère comme étant le sommet finalement de l'humanité ou le sommet idéal puisque c'est une sculpture. Et dans cette ascension qu'il tente de donner à son image du singe à l'Apollon du Belpédère, il invente un crâne à l'Apollon du Belpédère qui n'en a pas puisque c'est une fiction, une création d'esprit même dans sa représentation. Donc c'est un peu pour avancer sur ce que sera le 19e siècle et les ressources du 19e siècle dans cette horizontalisation justement de la chaîne humaine qui me semble trouve son origine dans cette rupture de Camper qui lui-même disait pourtant que ce qui l'avait marqué c'était la première fois qu'il avait croisé un noir lorsqu'il était enfant avec sa mère et que depuis il cherchait à comprendre l'origine de la couleur des noirs et comme s'il ne se fiait plus à son sens, celui visuel, il allait chercher derrière la couleur de la peau qui devait y avoir quelque chose qui serait encore plus fixe et stable et rassurant finalement dans la définition de la race différente. Voilà un petit peu, semble-t-il, ce qu'on peut faire avec les images dans le cadre d'un séminaire sur la race et la période moderne. Merci infiniment. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'arrête le partage de tout. J'arrête le partage de tout. Arrêtez le partage de tout, voilà. Alors, et remettre le masque. Donc, je lis les questions qui ont été posées par le public. Alors, je vois une question de... Julia, pardon, pas une question, mais des remarques, des tables... Julia Rosé se félicite de voir arriver ces peintures de castes. Et il y a une question pour Sylvia. Est-ce que le fait qu'il s'agisse de thé et non pas de café ni de chocolat ou de sucre, produit plus directement lié à la traite et à l'esclavage, est-ce que c'est quelque chose qui est significatif dans son association à Madame Chimpanzé ? Merci. Et c'était encore une langue ? En anglais, voilà. Ok. Andrew Wells. So, I don't see anything from here to there. Ah, pardon, pardon. Sorry, I'm sorry in English, in this case. Could it mean anything that it's tea and not coffee, chocolate or sugar, produced more directly associated with slavery, to which Madame Chimpanzé is most associated? Yeah, thank you very much for the question. The point, I think, that in this case, what they want to do in the coffee house is to show Madame Chimpanzé like a lady of the society. So, the question of the connection with slavery, in fact, is invisible. It's visible because I have retraced it. But at the beginning, I had no clue that she came from the same networks of slave trade. This is something that the historians, in a sense, has to do, because what they show there is a lady of a high society and the performance. So, you have all the performance with children, for instance, to try what happens when you have young children again, etc. And the point is that she's totally feminized. The fact that she's always described in silk and that she's modest, etc. So, the tea, I think, goes with this, with this part of this aspect. Of course, it's in any case, the empire behind this view of Madame Chimpanzé. This is the way which I would answer to this question in a brief way. But we could really discuss a lot about this product, the luxury product. And, of course, the question of sugar, that is also in the base of many, many images. You have the sugar at the center of the stage, if you want. And, of course, this is one of the issues. But there, I think that the issue is much more the sociability and coffeehouse, rather than slavery, what they want to show, at least. Thank you, Sylvia. Yes, I think we can ask the question about the tea rather than the coffee. Why not, indeed? In Italian? Come on! I don't know why. 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 But the tea is surely becoming the food, especially for the ladies. And, of course, the image of the China and the image of the Chinese, as it seems to be seen, the image of the porcelain, the fact of the tazza of tea, I think that it seems to be one of the ways to counteract this feminization. Thank you, Sylvia. Je rebondis, d'ailleurs, sur cette… Tu as mentionné l'Empire, et c'est vrai que l'association de l'Empire avec la pluralité des races, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, puisqu'on trouve ça déjà à l'époque byzantine. Ce n'est pas moi qui devrais le dire, mais mon collègue, Philippe Oronconi, qui connaît… Vous connaissez peut-être cette enlignure de Basile II du XIe siècle. On voit l'Empereur qui soumet cet individu, et ils sont représentés dans des couleurs différentes qui reflètent… Et là, ce n'est pas dans une idée de hiérarchie au contraire, mais c'est pour manifester la puissance de l'universalité de l'Empire, c'est d'assembler des choses très différentes. Alors, peut-être une question du coup à Jean-Frédéric pour… Voilà, comment est-ce qu'il associe le modèle politique ou la notion de modèle politique avec l'usage de la cathédrie raciale ? Alors, il y a deux choses à dire à partir de ton commentaire. C'est d'une part le paradoxe, et Anne l'a un peu dit, c'est que la catégorisation raciale de la diversité du monde passe à la fois par l'identification des différences visibles, et c'est toute l'affaire des représentations de l'incarnation ou de l'anatomie, etc., et par les différences invisibles. Et on peut peut-être même supposer que la définition ou l'inscription de la différence comme une réalité naturelle qui se transmet des parents aux enfants est une théorie qui est d'autant plus indispensable que la différence n'est pas visible. d'où le fait que nous soyons intéressés après d'autres, mais pas tant d'autres que cela, que nous associons très étroitement dans le travail que nous faisons ensemble, les deux dimensions, et avec en particulier une expérience très concrète, très politique, qui est la nécessité de distinguer les Juifs au Moyen Âge par une forme vestimentaire spécifique qui traduit le fait qu'on ne reconnaît pas un Juif ou une Juive à son aspect phénotypique et qu'il est indispensable de reconnaître ces personnes et de les séparer à travers une identification artificielle et non pas une incarnation naturelle. Mais pour nous, ce n'est pas deux histoires, deux histoires qui sont dans deux couloirs parallèles de l'histoire occidentale, mais au contraire, même si cela peut paraître paradoxal, ce sont deux histoires qui se nouent en tresses en quelque sorte et la négrophobie qui se construit progressivement, comme l'a indiqué Anne, c'est-à-dire la caricature intervient tardivement, la représentation renaissante est plus ambivalente, voire empathique, le cas échéant, elle devient de plus en plus caricaturale. Eh bien, toute cette histoire que nous essayons de décrire est une histoire dans laquelle il existe des correspondances entre cette manière d'assigner à une nature la différence politique, sociale, religieuse ou autre, soit sous forme visible, soit sous forme invisible. Alors, concernant les empires que je connais le plus, c'est-à-dire l'empire espagnol, à dire vrai, cette exhibition de la pluralité phénotypique à la manière du Basileus, à mon avis, est moins prégnante que dans le cas que tu as donné, parce que, au fond, la représentation de la diversité humaine du monde conquis est très, comment dire, dans l'exhibition d'objets de conquête, plutôt que de partenaires fédérés dans la tradition romaine. Et donc, je crois très profondément que l'idéal espagnol et portugais de l'empire est la reproduction d'un royaume européen hors d'Europe avec un matériau humain avassalisé qui se trouve à disposition à la fois comme ressource et comme gène et avec une forme de représentation qui est très peu empathique. Excusez-moi, bien sûr, vous pouvez faire votre question en espagnol. Pregunte en espagnol, por favor. Sin problème. Sin problème. Ok, il y a une question pour Anne Laffont, il me semble. Ça va. Alors, je le relis. Dans ces catégories pour l'analyse des visibilités du personnage noir, est-ce que l'on peut envisager d'une façon transversale la représentation de la figure de l'esclave ? C'est-à-dire comme de la description jusqu'à la hiérarchisation qui correspond temporellement à une intensification de la traite atlantique sur la figure visuelle de l'esclave change également dans ses aspects formels. Je ne suis pas sûre d'avoir précisément compris. C'est peut-être vous demander une distinction qu'il faut faire d'ailleurs entre la représentation de personnages et de figures noires et la question de la représentation des esclaves. Donc, si je comprends bien la question, bien sûr, l'une ne recouvre pas entièrement l'autre, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, vous avez raison de mentionner ça. Je vais être un petit peu plus claire là-dessus. Est-ce que je m'ai compris ? Oui, je pense que c'est l'idée d'une corrélation entre l'intensification de la traite et le passage de la description à la décolisation. Tout à fait. Oui, non, non, tout à fait, tout à fait. Et donc, ce que je dirais là-dessus, c'est que, en tout cas dans le travail que j'ai fait moi, j'ai vu quelque chose s'accélérer dans la représentation des esclaves qu'on voulait bien montrer la violence, c'est-à-dire qu'il y a une fausse iconographie de l'esclavage qui est en fin de compte complètement pittoresque, très lointaine, avec quelques chaînes et finalement des gens qui vont volontiers dans les bateaux, etc. Ça, c'est toutes les années 60-70-80, c'est-à-dire dans le temps quand même fort de l'esclavage et finalement on bascule devant quelque chose qui serait une version plus crue, je dirais, de la vie dans les plantations pour les esclaves et de la traite elle-même, autour de 1800, on peut même le dater assez précisément, c'est-à-dire du voyage au Suriname de Stedman et des illustrations de Blake, où là, on bascule du côté de la représentation de la violence, encore une fois, de la vie de plantation ou de la traite elle-même. Et avant, c'est une image presque, pas enchantée, mais très douce de l'esclavage qui me semble n'a rien à voir avec une connaissance réelle. Et lorsqu'apparaissent ces images-là, c'est que le lobby ou le groupe de pression pour militer pour la fin de la traite, avant même de militer pour la fin de l'esclavage, se rendre compte que l'usage que l'on peut faire des images, c'est celui de sensibiliser, finalement, les gens qui les regardent, au fait que c'est inhumain ce qui se passe. Et tant qu'on n'y avait pas accès peut-être par l'image, c'était moins perçu par les populations dans les métropoles ou en tout cas en Europe. Donc, c'est ce qu'on voit en tout cas à la fin du 18e siècle. Peut-être que c'est là où mon corpus, qui s'est intéressé plutôt à la période moderne en général, pour essayer d'expliquer comment on travaillait ensemble, est plus lié à une image du noir qui n'est pas forcément systématiquement reliée à celle de l'esclavage, qui apparaît bien plus tardivement, et je dis encore une fois, sur le plan des images. Merci. Il y a également une question portant sur l'histoire de l'eugénisme. Oui, alors, nous l'avons lu et nous allons répondre de façon coordonnée. Très bien. Alors, je commence pour des raisons chronologiques une fois encore. Alors, si l'on parle de l'idée que l'eugénisme est une politique d'État… Est-ce que les gens l'ont lu aussi ? Pas forcément, il faut la dire, non ? Si, ils ont accès. Ah bon, parce que moi je ne l'ai pas lu. Donc, l'eugénisme est une politique d'État, et à ce titre, elle est effectivement, en tant que politique d'État, un phénomène, en effet, comme la personne qui intervient l'a mentionné, qui est liée à la réception de Darwin par Galton et tout un ensemble de dispositifs qui se mettent en place au croisement de l'administration d'État et au fond de l'administration, de l'hygiène, de la santé dans différents pays. Cela dit, puisque la question nous est posée de l'existence possible de comportements de cette nature ou de logique d'amélioration de la race, puisque c'est en ces termes que la question est posée à l'époque moderne, la réponse est oui, bien sûr, il y a des manifestations tout à fait rationalisées autour de l'idée d'amélioration de la race, et on le sait particulièrement à propos de la zéotechnique et de tout le travail conduit par différentes monarchies européennes autour de l'amélioration de la race chevalide, et avec y compris des impératifs extrêmement précis. On connaît le cas du roi Philippe II dans l'Espagne de la 2e moitié du 16e siècle, qui interdit la gestation et la génération sauvage incontrôlée de la race chevalide et exige que soit mise en place un ensemble de mesures visant à la reproduction des animaux qui correspondent ou qui permettent, disons, d'obtenir des performances pour la guerre comme pour la vie de culture qui sont contrôlées. On peut également dire que d'un point de vue qui n'est pas celui de l'institution politique mais qui est celui des stratégies familiales, il y a de manière tout à fait explicite des calculs qui sont conduits par les familles en matière d'alliances matrimoniales. Alors, on a un sens positif et on a un sens négatif. Sens négatif, c'est-à-dire d'éviter à tout prix des alliances matrimoniales dont on présuppose pour toutes sortes de raisons, d'idées toutes faites comme on se fait sur les différentes catégories de gens qui coexistent dans la même société, que cette alliance matrimoniale pourrait dégrader la nature de la famille et abîmer le lignage, et inversement, en particulier en situation coloniale, nous pouvons constater à travers les archives notamment notariales ou les archives paroissiales comment des familles de personnes en situation coloniale d'origine non européenne déploient des efforts pour conclure des alliances matrimoniales avec des individus, hommes ou femmes, dont l'aspect les rattache de manière plus ou moins intense avec la population européenne, donc un processus de blanchiment des familles qui sont des stratégies mises en œuvre, des actions absolument conscientes dès le XVIIe siècle et dont on a des traces croissantes au XVIIIe siècle. Donc l'idée que l'on puisse agir sur la nature des individus à naître à travers la sélection des conjoints est aussi une idée qui se construit dès la haute époque moderne et qui va trouver en effet au XIXe siècle des traductions carrément administratives. Oui. Merci pour la question qui en effet c'est une question très importante parce qu'il y a déjà des études sur comment faire améliorer l'être humain et au XVIIIe siècle on les trouve vraiment très très souvent. Je ne sais pas si je regarde là, je vois, mais si je regarde ici je ne vois plus rien. Difficulté d'âge. Donc la question est absolument centrale parce qu'on commence à faire ce que Jean-Frédéric Chauve vient de dire, des parallèles, comment, pourquoi il y a autant d'attention sur l'amélioration des animaux et pas d'attention sur l'amélioration humaine. Comment on peut faire une race meilleure par rapport, par exemple, dans les colonies ? Il y a des réelles expériences d'ingénierie raciale qu'on commence à faire et sur ça William Max Nelson est en train d'écrire un livre sur la biopolitique au XVIIIe siècle pendant les Lumières. Il a déjà écrit un article apparu sur l'American Historical Review il y a quelques années sur Making Man, c'est le titre, et quelque chose sur Enlightenment Ideas of Racial Engineering où il parle de Gabriel de Bory et donc du cas des colonies françaises. où on commence à réfléchir à comment améliorer la race là-bas pour défendre l'île et défendre donc l'empire, les empires européens. Les mêmes types d'argumentations, on peut les trouver aux naissants Etats-Unis. Par exemple, quelqu'un comme Samuel Stenhoff-Smith qui écrit le plus important traité anthropologique et d'anthropologie physique aux Etats-Unis, la première édition, c'est 1787, c'est une date importante parce que c'est le moment de la constitution des Etats-Unis à Philadelphie et c'est à Philadelphie qu'il expose, où il dit clairement que les races sont malléables et les Noirs se blanchissent avec l'éducation. Donc, rester dans la maison des maîtres fait blanchir les esclaves par rapport aux esclaves des plantations. Et donc, devenir plus beau, ce sont ces termes, pas les miennes évidemment. Et en plus, s'améliorer en général. Et ça, c'est l'une des choses qu'on commence à souligner. Donc, il fait le cas, il devient aussi le recteur de Princeton, de l'université de Princeton. Et il fait le cas des Indiens, d'un Indien, à vrai dire un Indien qui va à Princeton et qui commence avec la culture à perdre ses traits sauvages, etc. Donc, il y a cette idée. Et en général, l'idée monogéniste, c'est l'idée prévalente au XVIIIe siècle. Il y a aussi un polygénisme qu'il faut souligner de façon importante. Mais l'idée, c'est toujours de l'altération plutôt que de l'altérité définitive. C'est toujours l'idée de la malléabilité des races. Et c'est vraiment fondamental pour réfléchir à la race. Je dirais à l'âge moderne sans doute, mais plus en général. Parce que l'une des choses qu'il faut dire toujours, et l'image qu'Anne a montré de Camper l'a dit très clairement, la race est une invention, une projection sur l'humanité. Il n'existe pas une définition scientifique. Il n'a jamais existé une définition unique de la race. Jamais. Et toujours, selon quelles sont les caractéristiques que l'on prend, on construit des races différentes. Si on prend des empreintes digitales, on construit une race. Si on prend la couleur de l'humanité, on construit une autre race. Si on prend la chronologie, on construit une autre race encore. Donc, il n'y a jamais une définition unique et partagée. Il n'existe pas. Et ce qu'Anne a montré par rapport à Camper, avec la projection d'un cranium dans une statue, mais c'est aberrant, si on veut bien. C'est vraiment une projection totale. C'est-à-dire, c'est une invention totale. Ça le montre. On montre clairement que la classification a une partie d'idéal, d'idéal type, qui n'a strictement rien à voir avec la réalité des choses. Donc, moi, je l'utilise toujours pour montrer qu'Anne peut considérer le passage du racisme scientifique. Cela, c'est le racisme scientifique. C'est bien ça. C'est une projection, comme tout le reste du racisme qui existe. Quelqu'un demande si il peut faire une question en présence. Quelqu'un veut ouvrir sa caméra. Oui, on peut mettre aussi les références. Il n'y a aucun problème sur un site. Il faudrait, en fait, que vous donnez les références et que les personnes qui sont intéressées nous envoient un mail et nous, on leur envoie les références. D'accord. Donc, il faut envoyer un mail à... On va mettre les références là, ce sera dans le chat. Donc, pour Hugo, qu'est-ce qu'il peut faire, Hugo, alors ? Hugo, il faut que... Hugo, il faut qu'il y ait d'activé son micro. Il faut qu'il y ait d'activé son micro. Il faut qu'il y ait d'activé son micro. La dimension toujours dialectique dans votre contenu que vous avez exposé. Si ? La poli, nous l'écoutons. Professeur Chao, beaucoup de plaisir, Hugo Carrillo, de Colombia. Merci beaucoup à lui pour les charles de Primavera, je me trouve très positif. La question clave est la suivante. Je suis antropologue, je suis en antropologie. Je suis escribiendo un article sur un mercader que avait conexiones avec un empresario en Nueva York, mais ne le connaissait. Simplement, il y avait correspondé à carton. Il y avait un cônsul de une autre ville, qui venait à voir ce commerciant, et il vio qu'il était negr et qu'il était déjà signé comme cônsul des États-Unis. Mais ils ne savaitent qu'il était moreno, qu'il était mulat. Quand l'on a la notícia aux États-Unis, il y avait un petit débat sur la nariz ancha, le color de la piel. Ce qui me appelle à la réflexion sur le thème de l'enotique. Ou bien, comment apportons au débat le thème de que les categoriques scientifiques que nous elaborons comme antropologues sont importantes. Les cronologues sont importantes, mais comment apportons au débat le thème de les descriptions physiques. Comment influence ça en le processus de la racialisation, en la dinamité. Comment apportons au débat, comme d'Europe, entre autres, se pensaba que certaines categoriques des personnes étaient un signo de inferiorité frente à la propre société européenne et comment ça joue comme instrument de pouvoir pour relever à certaines personnes volviendo à la question empirique mon article est une relation entre un consul mulat en le siècle 19 nombré à cartes parce que non le connaissent, il était très loin il était nombré à une ville, à un puerto de Colombia qui s'appelle Río Bacha et il a communication avec New York mais non le connaissent quand il arrive un barco des États-Unis et il sait qui est le premier que saca ce sont ses détails faciles c'est la première c'est la première c'est que le fenotipo c'est un peu c'est un peu en les processus de racialisation donc je veux dire c'est ça et avance en mes débats en mes réflexions avec votre point de vue merci 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 pour votre question et l'exemple que nous a brindé comme l'expliquent mes collègues pour le sujet que le tema du fenotipo a un rôle clave pour ne pas dire central en la histoire de la formation de les catégories raciales comme aussi pour le sujet non existe et il n'existe et il n'existe une capacité descriptive et prescriptive de les différents fenotipos selon une escale scientifiquement compartida nadie peut dire ni aujourd' ni en l'existe qui est qui est comme si se traitera de fórmulas quimiques de la tabla de Mendeleier eso non existe pour les razes en général et moins pour les fenotipos mais pour que les choses qu'elles soient claires en la perspective que est la nostra le fenotipo aussi a un rôle clave en la lutte de clases pour employer une expression que infelizment a perdido beaucoup en les derniers temps si vous tomate en compte le fait que en le monde occidental mais non seulement en le monde occidental la tez pálida la piel blanca est la manifestation física de la pertenencia al grupo privilegiado de aquellas personas que viven del ocio o viven en el ocio a la sombra de la casa mientras que las personas de tez oscura son personas que tienen que ganarse la vida trabajando y en el trabajo que fue mayoritario en la historia de la humanidad hasta hace bien poco que es el trabajo en el campo es decir bajo los efectos de las intemperies del sol etcétera la lucha la representación de clase y no me refiero a las manos finas de los que no trabajan y las manos destrozadas de quienes trabajan por ejemplo con sus manos que es otra forma de fenotipo porque son fenotipos pero fenotipos que no son exclusivamente fruto del encuentro entre poblaciones de zonas diferentes del planeta sino en las propias sociedades el fenotipo ya de entrada en la raíz desempeña un papel clave de reparto de las calidades del poder etcétera etcétera entre las diferentes capas claro con todavía más fuerza eso puede desempeñar un papel fundamental en el reparto del poder en situación de colonización cuando además de lo que estoy diciendo se va añadiendo el encuentro entre poblaciones procedente de zonas que no habían mantenido ningún tipo de contacto en periodos anteriores y en donde digamos el choque entre fenotipos diferentes se da en el caso colonial por consiguiente estoy totalmente estamos los tres y hablo yo creo que si no están de acuerdo mis colegas lo manifestarán pero estamos de acuerdo sobre que el fenotipo sí que desempeña un papel central en el mecanismo de asignación de identidades raciales pero no podemos decir que el fenotipo sea digamos así un objeto de una ciencia consensuada y una jerarquía que sea compartida admitida aceptada y fija como acaba de decir Silvia porque todo esto sigue siendo movilizo y fundamentalmente repito todo esto cobra una dimensión siempre política y can I can add in English just one point that the Irish were very often described as blacks and as orangutang which is totally obviously for us the Irish are the whiter than the whitest possibly in Europe and this is an important point in the sense that because they were poor in relation to England they could be described as black as well which make clear how their relationship with the class issues etc are very often related in the racial question as well we could speak and a lot of this also of course that slavery made of black a very crucial issue that's obviously very very important and so depending on from where you write and what you are looking at you see also different issue and with Camper what we have still in front of us you don't see anymore but we have still the Camper classification is the chronology that becomes more and more important but he's also the color is also very important in any case and it's also there and the fact that he writes from Amsterdam is also important because Amsterdam was the place where everybody was coming and both exotic animals including chimpanzee and the different part of humanity and Camper repeats all the time this aspect I can see I can look at differences also inside Europe also in relation to Jewish and the other point is that blood is still very important until the end someone like Edward Long who is the most racist I think one of the most racist writers in the 18th century he thinks that the blood is absolutely crucial as well in order to classify humanity and the two things are very often and the blood is by definition not visible but very crucial in any case Oui et on retrouve effectivement cette notion de dialectique de construction dialectique dans laquelle la racialisation est toujours prise de rendre visible quelque chose qui serait sans cela passé inaperçu jusque dans la blancheur de l'os même du crâne qui devient producteur de la réalité de la couleur c'est vraiment très étonnant et c'était aussi ce que disait la démonstration de Sylvia aussi sur la façon dont l'animalisation du sauvage advenait dans un processus connexe à la déshumanisation de l'animal c'est quelque chose c'est plus qu'un processus dialectique c'est presque une oui Jean-Frédéric parlait de paradoxe c'est vrai que c'est le fruit c'est la tentative pour résoudre sans cesse quelque chose qui échapperait à la logique apparente sur ce point la spécialiste est Sylvia et elle explique ce processus avec tout son appareil critique en historien de la politique la manière dont je décris ce qu'elle je traduis ce qu'elle fait en histoire de le savoir ça consiste au fond à dire que ce paradoxe ça consiste tout simplement à abaisser la barrière qui sépare l'humanité des grands singes en même temps que l'on dresse une barrière entre l'homme blanc et l'homme noir et que ces deux mouvements cette barrière qui s'abaisse cette barrière qui se dresse se produise en même temps ce qui mécaniquement fait tomber l'homme noir du côté de l'animalité et si on veut exactement reprendre l'histoire de savoir ces mêmes questions c'est exactement ce que je cherche aussi à montrer c'est exactement ces différences mais c'est le fait qu'au moment qu'on dit que les grands singes sont presque identiques à l'être humain et qu'on les superpose avec l'Africain de facto on distancie l'Africain de l'homme blanche de facto on divise l'humanité dans des degrés différents et dans des races différentes si on veut et cette question ça devient très importante on n'a pas on n'a pas attendu l'animal l'humanisation du grand singe pour diviser pour faire des hiérarchies ça c'est certain mais également c'est très important que c'est aussi le moment de l'abolition de l'esclavage que c'est le moment majeur du racisme en appelant Stépan dans Histoire des sciences dit clairement au moment qu'on gagne la bataille contre l'esclavage on a perdu la bataille contre le racisme pourquoi parce que jusqu'à là il y a des lois très claires où les esclaves sont inférieurs par loi au moment au moment qu'on abolit l'esclavage on a le problème de retrouver d'autres façons pour rendre de toute façon les noirs africains inférieurs et on utilise et la race c'est l'un des mécanismes les plus forts pour créer cette différence et les naturaliser on naturalise cette différence pour dire de toute façon vous êtes inférieur on n'a plus de loi peut-être vous êtes plus naturellement esclaves mais également vous êtes différente et inférieure et donc c'est très important qu'on trouve toujours des façons pour reconstruire les différences si tu me permets Sylvia justement ce que vient de dire Sylvia est un bon exemple qui nous permet de montrer la manière dont nous travaillons tous les trois c'est à dire que ce que vient de dire Sylvia s'applique à un autre grand cas fondamental pour l'histoire européenne qui est le cas de l'antisémitisme dans lequel justement ce que vient de dire Sylvia c'est que il est d'autant plus nécessaire de démontrer que les Africains sont des êtres inférieurs que leur infériorité n'est plus garantie par un statut mais doit l'être par l'idée que l'on se fait de leur nature puisqu'ils n'ont plus le statut d'esclave qui en quelque sorte protégeait la société blanche de contamination ou de possible vie commune en fait avec les habitants noirs des régions esclavagistes d'une certaine manière ce que montre l'histoire espagnole mais également l'histoire centre européenne de la fin du XIXe siècle c'est que ce qui pose problème c'est pas tant l'existence de communautés juives parfaitement identifiées avec des gens qui sont pris dans une orthopraxie qui elle-même a des effets en termes vestimentaires en termes capillaires en termes alimentaires qui permettent de distinguer de manière parfaitement claire les juifs des autres avec des communautés qui n'entendent en aucune manière établir des relations matrimoniales étroites avec la société chrétienne tant qu'on est dans une situation de ce genre il peut y avoir des manifestations d'anti-judaïsme le rejet des juifs etc mais l'antisémitisme au sens où nous l'entendons communément au XXe siècle c'est-à-dire la haine des juifs en général et indépendamment de toute forme d'inscription dans une réalité religieuse dans une réalité rituelle ou autre et bien s'active justement en réaction à l'émancipation des juifs qui commence à la fin du XVIIIe siècle et à des comportements des conduites que l'on trouve dans une partie des sociétés juives qui font le pari de l'assimilation de l'intégration de la conversion du mariage mix etc et donc d'une certaine manière tant que les juifs sont des juifs hypervisibles et en quelque sorte isolés du reste de la société par une logique de société de clause en quelque sorte sur elle-même on a affaire à un phénomène mais l'antisémitisme que nous connaissons toujours aujourd'hui il résulte en réalité en grande part du fait que le fait juif se dilue se dissout et n'est plus en quelque sorte séparé du reste de la société par cet ensemble de marqueurs et de ce point de vue-là l'histoire noire et l'histoire juive sont deux histoires qui méritent vraiment comme le proposait Ericsson d'être étudiées ensemble ce qui n'est pas d'être systématiquement comparées mais étudiées ensemble c'est ce que nous entendons faire ce que nous faisons chaque année dans notre séminaire merci infiniment je crois qu'il est temps malheureusement de clore ce moment et cet échange je vous remercie voilà je vous remercie tous d'être d'être d'avoir été présents je pense que au pic on a dû être une cinquantaine soixantaine connectés et je voulais juste vous annoncer la séance de demain elle sera animée par Brigitte Derlon qui aura le plaisir d'écouter Jean-Bernard Ouedraogo et Monique Sicard parler et il y a peut-être un lien pour une génétique et une anthropologie des images on retrouve cette transdisciplinarité typique de l'école et merci à tous en tout cas et à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501